Alors, on va jouer à Moss VR, enfin c'est pas moi, moi je vais rien faire, c'est Strackel qui va beaucoup s'amuser pour vous présenter ce jeu magnifique, vous allez voir c'est très poétique. Strackel, est-ce que tu... Ah, on est en live ? Oui, on est live, Strackel, il est encore en train de s'entraîner, c'est terrible. Donc voilà, Moss VR, un jeu qu'on n'a forcément pas l'habitude de voir en marathon, je rapproche le micro de ma bouche. Donc voilà, Strackel, est-ce que tu veux faire un petit décompte ? Oui c'est parti, 3, 2, 1, let's go ! Est-ce que tu m'entends bien Strackel ? Je t'entends très bien. Est-ce que tu es stressé ? Oui, parce que j'ai pas eu le temps de traîner le dernier tricks là, on verra ce que ça donne. Alors là vous avez toute l'histoire du jeu, donc blablabla, blablabla, on n'a pas le temps, donc on va tourner les pages, on va essayer de pas parler en même temps que la voix off. Là il va y avoir une petite voix off, vous allez voir Quill, la petite souris. Et ce héros arriva, sous une forme assez inattendue certes, au moment où on avait le plus besoin d'elle. Mais qu'est-ce que c'est ? Un petit truc brillant et vert. C'est beau. Quill s'était aventuré au-delà des limites de la clairière. La nuit commençait à tomber, mais elle était curieuse de savoir ce qu'elle pourrait trouver en allant juste un tout petit peu plus loin. Donc là on incarne Quill, une petite souris exploratrice qui est dans la forêt. Elle fait sa petite balade avant d'aller se coucher. Attention, faudrait éviter de se faire manger. Oh là là. Et elle va trouver un petit objet qui brille, une relique de verre. Et cette relique de verre a des pouvoirs vraiment incroyables. Elle va permettre de se connecter au monde des humains. Et de voir le lecteur. Donc là on voit l'eau, les textures. Il n'y a pas de reflet. La Quill ramasse la relique de verre. Et là on apparaît. Sans savoir pourquoi, Quill ne se sentait pas menacée par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut. Coucou. Quill ne se sentait pas menacée par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut. Quill ne se sentait pas menacée par la présence de cet être silencieux qui la regardait d'en haut. La cloche indiquait que les portes du village allaient bientôt fermer et que la nuit allait tomber. On va incarner le lecteur et Quill, les deux personnages en même temps. C'est ce qui fait que ce jeu, à la fois au niveau du gameplay et du lore, est vraiment raccord. C'est qu'avec le lecteur, on va avoir les manettes qui vont permettre d'interagir et d'attraper le décor. Et avec le joystick et les boutons de son, on va pouvoir sauter et manipuler Quill. Là je vais faire un petit skip. Ça va permettre vraiment de jouer avec tout ça. D'après les contes, se réveiller pour protéger la forêt. Là on marche sur le rocher, ça permet d'avoir un peu de hauteur et de passer et ça évite de faire tout le tour là-bas. Évidemment, ne pas tomber. Je voulais montrer pour que vous voyez ce que ça fait quand on tombe. Évidemment. Donc ça évite d'aller là, de s'accrocher, de faire ça, de bouger ici, de passer là, de le remettre à droite. Grâce au petit rocher, ça nous donne de la hauteur. Premier skip. Et donc c'est vraiment un jeu très intéressant parce que si vous avez une motion sickness et que vous ne pouvez pas faire de VR, malheureusement. Et bien là, vu que la caméra bouge quand je bouge le casque, ça ne donne vraiment pas du tout envie de vomir. Normalement là, vous êtes bien dans le public, malgré la fatigue. Heureusement, on a des petits logiciels qui permettent de stabiliser un petit peu la vue. Donc ça permet aussi que ce soit plus sympa à regarder. Vous l'aurez compris, on va se réveiller en douceur avec ce jeu. Et alors Quill, on peut sauter, mettre un coup d'épée. Et si on appuie sur les deux boutons en même temps, Quill va faire un petit dash vers l'avant. On va l'utiliser plusieurs fois. Et là, on va utiliser le dénivelé pour sauter, pour gagner quelques petites frames très importants. Donc c'est vraiment une alchimie entre le lecteur et Quill. Pour le moment, on ne connaît pas trop l'histoire, à part qu'on a une petite souris qui a trouvé une relique de verre. Et on se dit, tiens, je vais rentrer à la maison dans la petite chaumière. Je vais voir tonton Argus, je vais lui montrer ce que j'ai trouvé. Peut-être qu'il sait ce que c'est. Voilà, donc sans le fait d'arrêter et d'avoir le pouvoir du lecteur, on n'aurait pas pu passer. Je vais faire un petit skip, je vais essayer de ne pas tomber. Ça passe. Normalement, on est censé aller sur la plateforme de gauche ici, celui-là. On va faire un dash parce que du coup, on est ralenti. Ça permet d'aller plus vite. Et on active la manivelle pour activer le pont. Jusque-là, c'est tranquille. Quill avait gagné un temps précieux. On verra un petit peu plus tard qu'il y a des passages où on est beaucoup plus dans du puzzle. Et Strackel va devoir faire des mouvements un petit peu bizarres avec ses trois bras. Ça va être assez terrible. En espérant qu'une fois qu'il verrait la relique de verre qu'elle avait trouvée, il pourrait lui raconter en détail les légendes attachées à cet objet. Donc là, il nous raconte que l'oncle Argus connaît cette relique de verre qui donne des pouvoirs incroyables. Et Sarfog, le serpent des enfers, cherche justement ces reliques et maintenant qu'on l'a trouvée, on va être en danger. Donc il part devant et il dit, je vais aller voir s'il n'y a personne qui nous recherche. Mais là, tonton Argus n'est jamais revenu. Donc on va avoir l'étoilé qui va venir nous dire qu'il est en danger et qu'il faut qu'on aille avec le lecteur et notre relique de verre voler à son secours. Et donc c'est un peu ça le lore du jeu. Le jeu va se terminer quand on aura libéré Argus. Et là, il y a vraiment énormément de petits détails. On voit les petites étées là. Petite, petite, réveille-toi. Eh, petite, pars ici. Je sais où est allé ton oncle. Je peux te montrer. Tu es liée maintenant, c'est très important. Prends la relique et ton acolyte avec toi. On va avoir besoin d'eux. Alors le jeu est vraiment... Eh, l'étoilé ! Attends-moi ! Le jeu est vraiment très immersif. Je... C'est la première fois que Quill voyait un étoilé. Dans les contes de fées, ses créatures se mêlaient souvent de la vie des mortels. Mais ils avaient la réputation d'être de vrais fauteurs de trous. Il était formellement interdit de passer par la porte Est. Mais malgré la promesse qu'il avait faite à son oncle, elle sentait au fond d'elle qu'il avait besoin de son aide. Donc là, comme il est formellement interdit de passer par la porte, évidemment, on va juste tricher et passer par-dessus le petit mur. Et il n'y a que toi et le géant, là, qui puisse l'aider à en sortir. En fait, la porte... Mais il faut que la voix off ait terminé de raconter l'histoire pour que la porte s'ouvre. Donc en passant par-dessus, ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Alors c'est pas évident à commenter parce que justement, vu que la voix off elle parle souvent, il faut essayer de pas parler dessus. Alors le jeu, vraiment, on rend pas hommage en 2D. Donc cet après-midi, j'essaierai de faire essayer à quelques personnes si vous voulez, pour vous rendre compte vraiment à quel point c'est immersif. On prend quelques petits risques, là, parce qu'on est ralentis. Donc on va faire des petits dashs. Il risque de décès. Alors là, on a 3 plateformes qu'on va sortir de l'eau qui vont permettre de traverser, mais je vais en sortir que 2 pour gagner un petit peu de temps. Et il va y avoir un saut vraiment très précis. Je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Voilà, ça passe. Incroyable. Ah bah toi. C'est la petite biche. Ah, c'est la quête qui montre quand même les beaux décors. C'est vrai qu'en speedrun, on a pas forcément le temps de regarder tous les détails qu'il y a autour et il y en a pourtant un paquet de petits détails cachés partout dans le décor. Donc là, on a la monture de tonton Argus qui est là. Le marais se trouve de l'autre côté de ce marécage, affirma l'étoilé. Il est très probable que ton oncle soit encore ici. Il a dû passer par là, donc on va continuer notre route. Et c'est vraiment 360. On va aller là-bas. Alors, on nous demande dans le chat, Strackel, le casque que tu utilises. Oui. C'est l'Oculus Quest 2. Tout le monde avait trouvé, bravo à vous. Il ne faut pas qu'on me voit avec toi. Je te rejoindrai plus tard. Et c'est juste de ne pas y rester. Un casque autonome. Et du coup, pour la capture, on est obligé de le brancher. Et là, un petit moment tutoriel. On fait exprès de prendre des dégâts. En fait, c'est scénarisé pour nous montrer comment le soigner. Et on voit que Quill nous remercie en langage des signes. Ah, très bien. C'est Nevermind de l'Oculusord. Ça, c'était pas prévu ça. Ça m'est jamais arrivé. C'est bizarre. Peut-être que ça sert à quelque chose, je ne sais pas. Effectivement, il faudra faire attention à ne pas prendre forcément de dégâts pendant la run, puisque ça peut être un peu gênant. Quand on a pris un dégât, on va devoir, en fait, avec sa main, soigner Quill, mais ça peut empêcher d'attraper d'autres décors à la place. Donc ça peut empêcher, des fois, de se déplacer correctement. Je pense que j'ai l'air très intelligent, là, comme ça, à bouger. Tout à fait, Strackel. Donc là, on ne se rend pas forcément compte, mais on fait beaucoup de skips, parce que normalement, on est censé faire tout le tour par ici, en fait. On est censé passer par là, là, là. Donc ce jeu, ça va être vraiment beaucoup de micro-optimisation, comme ça, et il y aura des petits glitchs intéressants. Nouvelle mécanique, là, on va avoir des ennemis. On peut les attraper pour les diriger, et en plus, ça fait un dégât, en plus. Évidemment, quand on les attrape, ils ne peuvent pas nous taper, donc... Ah ! J'ai touché la porte. Hop, et le troisième. Et on va avancer tranquillement dans le lore. Un murmure se fit entendre dans la forêt. Elle se bat comme si elle s'était emparée du pouvoir de notre champion. Donc là, il y en a qui voient qu'on a récupéré une relique de verre. Ils disent, non, mais tu n'es pas digne de la relique de verre. Petit lore, lore, lore. Et finalement, ils nous disent, bon, allez, on te laisse la relique de verre. Finalement, tu es digne. Finalement, tu es digne. En plus, ils vont te dropper une épée. Oui. Ça, c'est sympa quand même. Donc là, je vais pré-shot la statue qui est tout là-bas. Voilà, donc là, Strakel ne fait pas des mouvements au pif. Il récupère en fait la statue pendant l'écran noir. Il faut ouvrir la porte là-bas. Et alors, cette porte peut être un peu traître. Ah, ça passe. Incroyable. Donc là, il a réussi à passer vraiment à travers la porte pendant l'ouverture. C'est assez cool. Il y a deux cas de figure. Il y a aussi un autre cas de figure dans lequel il se fait repousser vers l'arrière. Et il y a aussi également un troisième cas de figure qui est plus rare où il peut se faire écraser par la porte quand elle souffre. Donc ça, c'est assez moche. Et là, ça s'est très bien passé. Il y en aurait eu d'autres dans une porte comme ça. Donc là, ça raconte que les animaux étaient dans le château. Ils avaient ainsi assuré la survie de leurs espèces. Sarfog a attaqué. Ils ont dû aller dans la forêt. Tout cela s'était produit. C'est un espèce de temple hommage à ça. Et on va se rapprocher petit à petit du château où Sarfog tient notre tonton Argus. Là, on skip quasiment toute la salle en faisant ce saut. Et petite arène encore des combats. On va vraiment les attraper pour les rapprocher, gagner du temps, leur mettre un dégât, les empêcher d'attaquer. C'est vraiment très très fort. La relique de verre qui est extrêmement puissante. Vraiment, le plus difficile dans ce jeu, c'est vraiment d'utiliser le joystick, d'attraper le multitasking. Ce n'est vraiment pas évident. Je vais peut-être... Là, je vais tenter un petit OOB. On va voir si ça passe first try. Ou ça passe. Ah ! On vient de gagner énormément de temps. Incroyable ! Donc, ça ne paraît pas grand-chose comme ça, mais les petits sauts comme ça sur les murets qui font gagner vraiment beaucoup de temps. Il y a certains puzzles qui nous demandent de faire 12 fois le tour de la salle. C'est un peu l'angoisse. Mais là, on est en même temps. Et être plus flagrant encore plus tard. Et on nous demande dans le chat, je trouve que c'est une question intéressante, qu'est-ce que ça apporte la VR sur ce genre de jeu ? Strykel ? L'immersion, le fait justement d'avoir les interactions avec le décor, avec les mains, puis plus le personnage, c'est vraiment très 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 malin comme level design. Vraiment l'immersion, il faut l'essayer pour s'en rendre compte. C'est vraiment le fond. Donc là, puzzle game. Hop, on va aller chercher le levier qui est en bas là. Hop, pour activer la plateforme, faire bouger le scarabée. En même temps, j'essaie de bouger Quill là-bas. Vous voyez. Non. Ah, il me troll un peu, il avance tout seul, pile sur la plateforme. Voilà. Donc là, il est sur la plateforme, le scarabée. Il y a les deux scarabées. Donc ça va faire lever l'ascenseur. Je vais enlever le scarabée. Sinon, il va m'écraser. Je le remets. Ça permet de redescendre la plateforme. Ça a fermé la porte, accessoirement. Je vais passer. Et là, je vais enlever le scarabée. Ça ouvre la porte. Voilà. Et là, pour le coup, ce genre de niveau-là, je trouve que ça répond vraiment à la question de l'intérêt de la VR dans ce genre de jeu. On a vu un monstre aquel qui déplaçait le scarabée. Et justement, on ne l'a pas vu. Puisque comme il le fait avec ses mains, il le fait de manière un peu instinctive. Et ça lui permet de faire des actions en dehors également de l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut faire des choses alors qu'on ne les voit même pas. Et comme en fait, ça utilise un peu la gestuelle de notre corps, c'est des contrôles qu'on ne retrouve pas avec d'autres types de commandes. Ouais, c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a beaucoup de choses à regarder. Et du coup, j'essaie parfois de regarder des choses que je ne regarde pas en run pour que vous puissiez le voir également. Mais il y a tellement de choses partout. On est vraiment dans le monde en fait. Donc ce n'est pas évident à capturer de manière de retranscrire vraiment de manière comme moi je le vis en fait. Le mieux, c'est vraiment d'essayer. Est-ce qu'à Strackel, le chat est conquis par le jeu ? Ah, le public aussi ! Ah, le public aussi ! Les survivants de la nuit ! Alors, j'ai hâte d'arriver au dernier skip du jeu qui est très très dur, que je n'ai pas eu le temps de m'entraîner pendant l'échauffement parce que le setup était compliqué. On va avoir la surprise. Je vous ferai compter le nombre de morts. Et là, c'est très important, on active les torches. C'est indispensable. C'est beaucoup plus joli en fait. Et là, on ne va pas rigoler longtemps. Là, vous allez comprendre le multitasking. Je vais libérer ça pour pas que ça me gêne. C'est parti. Là, je vais faire des gestes bizarres. Je ne suis pas malade. Regardez la caméra, vous allez voir. Ça va être cringe, des fois. Et donc là, Stracal doit attraper ses ennemis qui sont en haut, qui peuvent lui tirer dessus. D'ailleurs, là, il se fait un petit peu troller. Ses ennemis, du coup, quand ils vont lui tirer dessus, ça va lui mettre des dégâts déjà, ce qui n'est pas cool. Et en plus, ça va lui faire tomber des plateformes. Donc, il va pouvoir les attraper éventuellement tous les deux, avec chacun une main. Sauf qu'il doit faire aussi monter la plateforme et déplacer Quill en même temps. Donc, c'est là qu'intervient, évidemment, le troisième bras invisible que vous ne voyez pas. Vous avez vu, j'ai dû choisir entre les deux ennemis et la plateforme. Il y en a un que j'ai laissé. Il m'a un peu troll. Il m'a vu très, très vite. Il m'a mis un dégâts. Et ensuite, quand j'ai essayé de lever la plateforme, ça a soigné Quill, parce qu'on peut l'attraper pour le soigner quand il n'est pas full vie. Et ça m'a gêné. Donc, j'ai préféré me cacher derrière le temps de me soigner. C'est vraiment très gênant de prendre des dégâts. Alors, on n'a pas de jauge de vie. Parce qu'en gros, si on prend trois dégâts, on meurt. Mais à chaque fois qu'on change de zone, ça nous remet full vie. Alors, nouvelle mécanique. On a un scarabée roquette. Et on lançait des roquettes. Alors, c'est génial à viser, évidemment. C'est très pratique. On utilise le quatrième bras, là. C'est maintenant. Let's go ! Quel enfer ! Ah, voilà. First Strike. Alors ça, c'est des heures et des heures pour trouver la solution à ces puzzles la première fois. surtout dans cette salle, ici. On va avoir des plateformes, ici, là. Deux ascenseurs et deux leviers. Ah oui. Ah oui, celle-ci est terrible. Voilà, donc j'essaie de pré-shot pour que la plateforme soit bien orientée avant d'arriver. Tout en essayant de ne pas envoyer Moss dans le mur. Donc voilà. Donc là, on a baissé cette plateforme pour libérer la place. On va pouvoir passer. Celle-ci s'est levée. On va libérer le scarabée roquette. On va activer la plateforme. Hop, un petit tour. Vous ne l'avez pas vu, mais à gauche, il y a un scarabée roquette. Déjà, je vais retenir celui-là pour ne pas qu'il me tape. Et c'est parti pour le roquette. Allez, ne me troll pas. Et voilà, on a passé. Bravo. Et donc là, on va récupérer dans ce coffre une petite pièce qui va permettre d'ouvrir une porte et de continuer l'histoire. Et là, oh mince, qu'est-ce qui se passe ? Oh, je tombe. Tout simplement parce que c'est très très long de faire le chemin inverse. Et quand on meurt ici, on vient là-haut. Mais c'est de la triche. Mais let's go ! Tu triches, Strykel ? Mais non. Très bien. C'est de l'optimisation. Ah ! De l'optimisation comme celle que vous pouvez faire en faisant des tons, évidemment. N'hésitez pas. Ouh, bien placé celui-là. Oui, voilà. On va parler évidemment de ton commentaire. Et on va pouvoir aller là-bas, la porte que vous voyez. Qui est à peu près là. Voilà. Et on va activer ici les deux torches parce que ça fait un feu, là, et c'est joli. Je vais essayer de pas mourir, là. Encore une fois, les fameuses double portes. Ah, voilà, ça passe. Ah ! Bien joué. Très bien. Et on va arriver à un petit combat un peu complexe. Donc là-bas, il y a la porte. Elle est ouverte. C'est cool. Elle est ouverte, j'ai dit. Allô ? Non, elle est pas ouverte. Elle va s'ouvrir quand je vais activer le levier, peut-être. Là, il y a le chemin, le passage qui est ouvert, mais la porte est fermée. Donc forcément, quand je vais activer là, ça va faire l'inverse. Sinon, ça serait trop facile. La porte s'ouvre. Super, on va pouvoir passer. Oh, non, on est bloqué. Oh, non. Combat, combat. Oh, bagarre. Je sens qu'il va venir par là. Ici, ça peut être un peu traître. C'est pas toujours la même chose. Et il y a une histoire de cycle avec les mobs, mais c'est pas très clair. Ce qu'on sait, c'est que si on a pas le... Si on a des soucis avec l'ordre des ennemis, il peut arriver qu'on doit refaire un cycle dans l'entier. Donc c'est un peu embêtant. C'est toujours détruire les ennemis, aller tirer sur le levier. Mais des fois, il peut arriver qu'on ait un cycle ou deux à faire en plus. Suspense. Le jeu va-t-il nous laisser jouer ? Ah, mince. Un dégât. Nice. Est-ce qu'on peut faire une petite lecture de dons ? Oui, oui, tout à fait. Let's go. Avec plaisir. Alors, beaucoup de dons qui sont arrivés. Eldover, entre autres, un don pour ce super speedrun et un très bon jeu qui est Landly Mountain. Oui, on a un peu de retard. Pour 10 euros, la team BDVD qui dit courage à la team D qui reprend le shift jusqu'à 10 heures bientôt le dodo. 5 dollars, 5 euros pardon, pour Médecins du Monde. Allez, merci à Gros Dogo qui nous dit waf waf. Merci pour tes 10 euros. Merci également à Icy Frostone pour les 10 euros. Pour les 10 euros, quel plaisir de vous retourner en speedrun de Kater non-stop. Merci pour cet événement et on va remercier aussi Phallus au cul. Ah merde ! Je ne l'ai pas lu avant. Vive les médecins ! 200 euros, je me suis fait avoir. Bon, on vous rend l'antenne à ce tarif-là. Voilà, allez. Merci pour vos dons évidemment. La fatigue qui ne se fait pas du tout sentir. Bravo à vous. Donc là, ça s'est bien passé ce traquel ? C'était pas trop mal. J'ai pris un petit dégâts mais comme on a vu, on a 3 HP. C'est pas très grave. C'était la proximité de la rivière de la caverne sur laquelle son peuple avait navigué pour échapper à la nuit des cendres. Après toutes ces années, la voilà qui devait l'emprunter en sens inverse. La nuit des cendres, c'est quand Sarfog est arrivé, il a voulu récupérer les reliques de verre. Ils ont dû quitter le château pour se cacher dans la forêt. Et donc là, on fait le chemin inverse. On va vers le château, là où il y a Sarfog, pour aller libérer Tonton. On va aller là-haut, là-bas. Là où il y a le château. Une petite trotte quand même. Un jeu vraiment trépice. Parfait pour le matin. Les petits moments de l'or. Donc là, il y a l'étoilé qui nous dit qu'il a trouvé Tonton, il est parti en repérage. Très pratique. Il est bien dans le château. On est fatigué, alors on fait un petit dodo. Un petit dodo. Or. On va là-bas. Quelle, quelle. Adairine était introuvable. Mais perché en haut d'une falaise au loin, Quill pouvait apercevoir le château, qui lui rappelait ce qui importait le plus. Quill prit une profonde inspiration et se prépara pour le voyage qu'il attendait. Et on va rentrer dans la grotte. Un petit passage intéressant, là, qui va durer quand même un petit moment. Combat. On aime bien les combats dans les jeux vidéo. Évidemment, bagarre, bagarre. On va avoir 15 ennemis qui sont scriptés. Hop. Je vais tenter ma chance ici. Je le sens bien. Je le sens bien. Hop. Et c'était dernier. On va libérer, là, le passage. Pour optimiser la trajectoire, on va faire une petite diagonale, on va frouler là-bas. C'est vraiment de la petite optimisation. On libère un tout petit passage pour gagner vraiment un tout petit montant de temps. Chaque frame compte. C'est comme les dons, en fait. Il faut sauver les frames. Donc là, on est obligé d'attendre. C'est scripté. N'hésitez pas à faire des dons. Même les petits dons de 1 à 5 euros, ça compte. C'est comme les frames. Et là, je vais me concentrer. La salle est très 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 longue. Mais vous allez voir le plus beau skip du jeu. Incroyable. Alors, c'est pas tout à fait fini. Mais déjà, c'était déjà dingue. Là, on est O-O-B, évidemment. Et ça passe. Bravo. Alors, normalement, on est censé les faire venir ici, sur la plateforme, traverser, casser les rochers, faire le tour. Mais bon, vous avez vu. La salle a été détruite, là. C'est le plus gros skip du jeu, je crois. Tu l'as fait vite, en plus, là. C'était assez fluide. C'est pour compenser avec celui qui va arriver juste après, que j'ai pas réussi à faire. Je vois, j'ai la ref. Et voilà, on sort de la grotte. Donc ça, c'est fait exprès aussi pour libérer le passage. Il va y avoir un petit dialogue. Elle va s'arrêter par là. Alors, une autre question dans le chat, très importante. Quelqu'un qui nous dit qu'il porte des lunettes. s'agit que Strackel porte aussi des lunettes et que ça ne lui pose aucun problème actuellement. Quill avait déjà vu ce paysage en dessin dans la bibliothèque de son oncle. À cette pensée, son cœur se mit à battre plus fort, puis se serra. Si l'histoire de sa famille avait été différente, c'est là où elle aurait grandi. C'est là que j'ai besoin que le chat et que le public prie pour moi. Il va y avoir deux, trois glitchs à la suite. J'ai très, très peur du nombre d'essais que ça va donner. Il ne faut pas tomber. Et c'est vraiment... Coucou. Faire attention, ne pas tomber de la plateforme. Encore un peu. Voilà. Le premier qui passe, le 3, ça passe, ouais. Et là, maintenant... C'est là que j'ai besoin de toutes vos prières, s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire un Genki Dama. Première partie. Je vous fais confiance. Ça passe first try, let's go ! Let's go ! Incroyable. Alors là, à chaque moment où Strakel passait devant la tête, il manquait de se faire exploser. C'est one shot, il faut vraiment être très, très rapide. Et pour ne rien vous cacher, à l'entraînement, il est mort en boucle. 30 fois en boucle, je ne l'ai pas récit une seule fois. Et c'est là qu'on était en live et que j'étais debout. Incroyable. Incroyable. Je vais pouvoir m'asseoir maintenant. Quel talent. Et on va aller là-bas, on approche de la forteresse, le méga château. Donc on va aller désactiver la grande sentinelle grâce à la machine qui est là. Et là, on va mettre deux pièces ici. Est-ce que mon oncle va bien ? Demande à Quill. Ton oncle est en vie pour l'instant. Nous devons agir vite, répondit Adérine. Tant que la grande sentinelle monte la garde, on n'arrivera jamais à entrer dans le château. Ça va pareil, cette salle est quand même assez complexe quand on ne connaît pas. On met du temps. S'il te plaît, tu veux bien viser ? Merci. Très aimable. On dirait un Stormtrooper un peu, non ? C'est terrible. Des souvenirs émus d'hier soir, évidemment. On va récupérer la première pièce qui est là. Voilà, magnifique pièce de toute beauté. Et alors là, on va arriver pour la deuxième pièce. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de plateformes, c'est très très long. On arrive dans les animes de fin de jeu, en fait. Donc c'est pas gratuit du tout, du tout, du tout. Mais vous allez voir que les speedrunners en ont décidé autrement. Hop, on met la première pièce. Allez, c'est parti. Concentration. Regardez bien, ça va aller vite. Oups, OK. On passe pas du premier coup. Alors là, il y a vraiment plein de plateformes. C'est vraiment un puzzle game parce qu'ici, il y a la barrière qui va nous bloquer quand on se rappe dessus. Donc c'est vraiment complexe. Ça fait mal à la tête. Je crois que j'ai dû passer trois quarts d'heure la première fois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah alors ? Bien joué. Excellent. Encore un gain de temps incroyable avec ce skip. Alors, j'ai envie de dire pixel perfect, mais quand on est en VR, les pixels, c'est compliqué. Et c'est fait avec Unreal Engine 4 qui permet justement de casser des jeux. On a déjà cassé quelques jeux en Unreal Engine 4 depuis le début de l'événement. En effet. On a la deuxième pièce. Je vais me permettre juste très très rapidement de rappeler que juste après il y a Shikori et il nous manque encore 750 euros pour débloquer le mini-jeu musical, le trail de la montagne. Donc, c'est le dernier moment pour essayer de débloquer un petit peu de rab. Vous pourrez les dons. Vous ne voulez pas rater la musique, je vous le dis. C'est un beau moment. Le runner qui a de fortes chances de pb. Et du coup, la musique lui rajoute deux minutes. Ça pourrait casser le pb, donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Vraiment. Je ne plaisante pas. Ça y est ! S'exclama Alerine. On devrait pouvoir arriver au château sans encombre maintenant. Allez. Donc là, Stracal s'est mis debout pour mieux y voir, pas pour se débrousser les jambes. Alors, ça a une importance aussi dans le jeu. On peut évidemment se pencher dans tous les sens, se rapprocher les décors et le jeu est très bien fait de ce côté-là, parce qu'à plusieurs moments, il va nous pousser justement à être un peu mobile. qui joue safe en déloignant un petit peu un ennemi. Donc il y a trois phases. La troisième phase est très complexe, parce que les ennemis, ils sortent en boucle non-stop sans s'arrêter. Donc il faut le clean très vite. C'est très pratique d'avoir une pièce plus grande que chez moi, en fait. Non. C'est le dégât. Allez, viens. Viens mourir. Voilà. Donc là, il profite de l'entre-deux-vagues pour justement se soigner. La sentinelle qui commence à revenir là. Il faut se dépêcher. Et la troisième phase. Faut vraiment pas bégayer, là. Je vais privilégier les roquettes qui sont un peu loin, mais parce que quand il y a les deux qui sont vraiment placées, c'est un merdier. Ça passe très loin. Oh là là. Double dégâts. Cette salle est vraiment complexe. Je vais me soigner au cas où. Et là, on a deux scaravées. Let's go. Je vais essayer d'alterner en attrapant un puis l'autre. Dès qu'on perd un petit peu de temps, c'est le merdier. C'est une belle esquive. Alors, les patterns sont très importants. Quand on s'entraîne beaucoup, on peut vraiment anticiper parce qu'il n'y a pas d'RNG. Mais alors, dès qu'on rate un truc, c'est la galère. On doit trouver un autre moyen de sortir d'ici. Oh non, la sentinelle ! Non ! Qu'est-ce qu'on fait ? Par où on va ? La porte, elle est bloquée. Par ici. C'est la seule solution. Let's go. Voilà. C'est la seule solution, Strakel. Non ! Et tout va bien se passer. Non ! Non ! Bon, ça va, on avait pris la trappe avant quand même. Tout va très bien se passer. C'est sûr. On craint rien, là ? Non, on craint rien. On est safe ? On est où, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça peut pas être pire qu'en haut, Strakel ? Faut aller par là. Non, mais c'est safe, ici. Je suis sûr qu'on craint rien. Ah ! Ok. On est où ? Ah, on est là. On est là. Un squelette de petite souris, je pense que c'est safe. Je sais pas. J'ai moins confiance tout d'un coup. C'était une énorme erreur de ma part. Où sommes-nous ? Et quelle est cette odeur ? Adairine ? Demande à Queen. On va approcher de la fin du jeu et de Darren. On va passer au dernier chapitre. Qu'est-ce que t'en penses, Piglou ? Parce que je trouve le coin assez sympa, assez lumineux. Oui. Oui. Il y a quelques... Il y a de beaux volumes. Oui. J'imaginerais bien un petit coin télé, ici, avec un canapé, ici. L'ambiance est sympa. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis vraiment désolée, Quill. Quoi ? Sincèrement. Envie de chialer. Oui. Très peu. Donc là, je vous skippe le moment où l'étoilée se fait manger par Sarfog et désolé, notre acolyte. Et on va sortir vraiment de la grotte, voilà, de la forteresse. On va rentrer dans le château. Hop ! Alors, speedrun, évidemment. Moins on perd de temps à tuer des ennemis, mieux c'est... Et on en profite pour vous couper un instant. On a Renard Chenapan qui vient de donner 500 euros. Des bisous à tous les streamers, ambianceurs et bénévoles pour cet event. Merci à toi. Alors que l'incentive Shikori ne fait qu'augmenter. Ah, très bien. Ah, c'est pas mal. N'hésitez pas à bourrer pour l'incentive Shikori. C'est le moment. Et donc là, c'est un peu comme si on avait un timer. Là, on n'a pas... C'est pas illimité. Si on est trop lent, on va se faire manger par Sarfog. Et du coup, c'est très intelligemment fait. On n'a pas un chrono qui couperait l'immersion. On est vraiment... On va se faire manger, mais on ne se rend pas compte du temps qu'il faut... Pour que ce soit safe ou non. Donc là, il faut aller très très vite. Là, on est vraiment à la fin. On essaie d'échapper à Sarfog. Donc là, vous pensez que quand je vais tourner là-bas, il va avancer. Mais alors, pas du tout. Il peut vous manger avant que ça tourne. Jack ! Ouf ! Et là, on va arriver à une salle très complexe. Ça se joue vraiment à que dalle. Let's go, concentration. Voilà. Donc là, vous avez compris, c'est l'enfer. Ça passe. Voilà, en un cycle. Sachez que le World Record ne fait pas ça. Et ici, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une plateforme où on va avoir tendance à s'accrocher. Et la difficulté, c'est de réussir à sauter directement au-dessus de la plateforme sans faire l'animation de grimpettes. Elle va du tout se tracquer. Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle est forte, Quill ! Ouh là là ! Alors là, les boules de feu sont timées. Donc il ne faut pas être en train d'escalader une plateforme à ce moment-là, sinon c'est le décès. Nice ! Tu l'as vu, Big Lou, je sais que tu l'as vu. Ouais, c'est beau. Allez ! Oh là là, slow motion ! Esquive ! Bien joué, Quill ! Vite ! On va lui couper le... Non, vite ! Ouh là là ! C'était très timé, juste là. Et voilà, Sarfog est décédé. C'était dur. Bien joué, Quill ! Oh ! Let's go ! Le petit coup de pied à la fin, il est vraiment sympa ! Et donc là, on n'a plus d'ennemis. On va avoir deux salles à la suite, et ça va être le time. Je vous le dirai. Sachez que mon pb est de 48 minutes et quelques, je ne sais pas du tout à combien on est. Parcourez les couloirs silencieux. 59 ! 59 ? Non, c'est fou ! Et on va avoir le time quand l'écran sera complètement noir. Et... 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 et time ! GG ! 45-12 ! Et c'est le pb ! Bravo à toi ! Très belle run ! Et toutes tes craintes de l'entraînement, finalement... Heureusement qu'il y avait le public. C'est le pouvoir du public ! Le Genki Dama ! Oui ! On a déjà vu hier l'importance du public. Pendant la fin du jeu, en fait, il y avait des petites questions sur le matériel, etc. du chat. Est-ce que je peux vous les poser rapidement ? Allez, allez ! Alors, Kawabenga demande pourquoi ce jeu sur un Quest 2 plutôt qu'un autre casque comme un Index ou un Vive, par exemple. Parce que c'est le casque que j'avais, en fait. Très bien, c'est une excellente réponse. Autre question de Sakayin. Sakayin. Est-ce que c'est chaud d'enchaîner les runs sur ce type de jeu ? Est-ce que ça colle un peu plus la gerbe ? Alors, ça donne pas forcément la gerbe, parce que comme j'ai expliqué, c'est vraiment le fait qu'on bouge la tête qui va bouger la caméra. Et le fait que ce soit synchronisé, ça donne pas du tout la gerbe. Par contre, le casque est quand même un petit peu lourd. Il est bien serré pour pas bouger. Et du coup, une run, ça dure environ 45 minutes. On en fait deux, une heure et demie, vraiment. Quand on enlève le casque au bout d'une heure et demie, on est là en mode vraiment... Is this real life ? Et du coup, on peut pas trop enchaîner. On risque plus le torticolis que le motion sickness, finalement. Voilà, exactement. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres... On va laisser finir proprement et puis... Je vois une autre question dans le chat qui demandait, est-ce que ça fait pas un peu bizarre de jouer deux personnages en même temps ? C'est là que la VR prend tout son sens. Je trouve que vraiment, ils ont utilisé tout le pouvoir du fait d'avoir ici, on a deux manettes qui servent à reproduire la main avec des boutons, des gâchettes pour rattraper, plus de contrôler le personnage. C'est difficile parce qu'il y a vraiment le multitasking, mais ce jeu est vraiment un des meilleurs jeux VR, pour moi en tout cas, vraiment parce qu'ils utilisent tout le pouvoir de la VR. Alors, j'ajouterais par contre pour le détail qu'il y a un moment où on joue trois personnages en même temps, puisqu'on peut contrôler Quill avec le stick de la main gauche, on contrôle le lecteur avec les deux mains et on contrôle aussi le canon des scarapés avec les canons qui peuvent tirer avec le stick droit. Donc il y a un moment où on peut contrôler quand même trois personnages en même temps. Piglou qui a retenu ça évidemment parce qu'il a essayé le jeu hier et qu'il est traumatisé. Et j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça incroyable de déplacer la souris, de tirer avec l'autre main et c'était fou. J'essaierai de faire essayer un maximum de gens cet après-midi, donc n'hésitez pas si vous voulez vous rendre compte, vous allez voir l'effet waouh quand on met le casque. Et puis on va laisser la main du coup à notre bon Muggie qui va nous faire du chicory.